hey bonjour tout le monde j'espère que vous avez bien une deuxième vidéo dédiée à notre cluster kubernetes en version haute disponibilité donc je vous rappelle le principe de la haute dispo au niveau de kubernetes en tout cas le premier axe c'est de l'autre balancer ce qu'on appelle la pays serveur donc qui permet notamment d'interagir avec le cluster cube via les commandes cube ctl sur le port 6443 de chacun des masters donc pour ça nous on utilise achat proxy qui permet de l'autre balancer sur les masters et de se rendre compte si un master est up ou pas donc voilà ça permet d'éviter des erreurs et à côté donc nos achats proxy ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente je vous le rappelle on avait installé deux achats proxy avec qui peut la fd ce qui permet du coup de switch et en fonction de l'état de nos achats proxy une vite ici la 130 donc par défaut elle est située sur la chapeau 6,01 mais si celui ci ne répond pas à les switcher sur la 0,2 donc de fait on peut perdre soit perdre des masters soit perdre un achat proxy il n'y a aucune difficulté on va le faire en test dans cette vidéo donc première chose on va s'installer cubes près donc on va aller dans ici on va copier l'élément là donc pour installer cubes près j'ai installé ici le serveur de déploiement donc si on regarde notre vagrant file on avait un serveur de déploiement qui s'appelle qui déploie cube donc on va se connecter dessus voilà donc je me connecte dessus première chose je vais installer antibull pit 3 installe antibull donc on installe antibull on check sa version parce que tout simplement parce que cubes près utilise une version un un petit peu plus récente de antibull donc certains modules certaines fonctionnalités un petit peu plus récentes donc c'est nécessaire donc on check la version antibull-version je suis sur du 297 voilà donc là on peut faire un git clone donc j'ai copié le dépôt git de cubes près on se rend dans le répertoire de cubes près première chose on fait un type 3 installe tiret 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 r le fichier requirement voilà donc il va installer toutes les dépendances nécessaires à l'installation de via cubes près donc il ya quelques quelques paquets quoi quelques librairies piton même nécessaire on va se le faire comme ceci moi j'étais un petit peu vite on aurait dû faire tirer tirer user donc là il fait son installation là il va avoir fini donc ensuite ce qu'on va faire c'est on va s'occuper de l'inventory donc vous avez le lien dans la description j'ai un fichier inventory unit que je vais copier je vais me rendre ici je copie mon inventory unit donc là ce que je vais faire première chose je fais un cp-r de du répertoire inventory simple en inventory my cube par exemple pendant le nom que vous souhaitez et derrière je vais pouvoir aller édité dans inventory my cube inventory point unit tout ça je clean et je vais aller coller l'installation qui me correspond donc derrière j'ai quoi j'ai trois noeuds donc key master 01 key master 02 et key node 01 j'ai ajouté les ip qui correspondent donc ça on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes quand on a fait install de cubes frais par contre ici petite particularité et ça c'est pas exemplaire du tout le cluster et cd donc l'idéal ça serait que même quitte à faire de la haute dispo qu'ils soient situés à l'extérieur de notre cluster cube mais j'affecte les noms et cd1 et cd2 et cd3 à la fois sur les key master 01 02 et sur key node 01 donc ça sur key node c'est extrêmement moche puis sur les masters c'est pas forcément terrible donc ensuite je redéfinis les groupes comme il faut donc le groupe cube master avec le 01 02 et le tcd donc avec qui est master 01 02 et key node 01 et cube node 01 ici donc ça je l'enregistre ensuite on va éditer donc dans my cube ici on va voir un répertoire groupe var hall hall point y ml c'est là où il ya toutes les variables de base pour le cluster cube il y en a encore d'autres mais les principales ici on va aller décommenter la partie qui correspond à external lb exemple confie et on va aller c'était donc ici l'url url qui va nous permettre de répondre d'attaquer notre cluster cube pour attaquer la pays serveurs quand on utilisera cube ctr ensuite ip en question alors très important il faut que il faut faire les choses dans l'ordre c'est à dire que votre ip de de vip soit déjà fonctionnel avant de lancer cubes frais parce que sinon vous allez vous allez planter ça ça ne va pas fonctionner on reste sur le port 6443 donc là tout est ok et donc là bas on va être prêt à lancer cubes frais donc pour ça on fait un ensemble tiré playbook tiré i où on va chercher l'inventory d'un cube l'inventory point unit tiré petit cas pour demander préciser le password de vaguande je suis resté en password ce qui est moche mais c'est pas grave tiré grand cas pour le password de l'élévation de privilèges tiré b pour le bic comme user quand on a faire besoin de faire des élevations de privilèges nécessaires et ensuite le cluster point y ml qui fait une installation donc là c'est parti on lance là on dit que le password ici c'est le même pas souvent donc je tape sur entrée directement et donc là c'est parti donc au début ce qui va se passer c'est que cubes frais va checker la présence des machines tout ce qui est nécessaire pour l'installation de kubernetes donc on va le laisser un petit peu avancer voir si on a si on n'a pas d'erreur donc surtout ne pas oublier le fichier requiemment ça c'est quelque chose d'important sinon vous avez planté quasi direct ne pas éditer ne pas oublier d'éditer le fichier d'inventory la variable très important de quoi les variables de load balancer parce que sinon votre installation vous êtes pratiquement quitte pour la refaire vous pouvez faire des modifications après mais c'est quand même un petit peu plus fastidieux donc là l'installation est parti on va la laisser tourner et je mets en pause et on revient dès que c'est terminé et voilà donc notre installation de cluster est réalisée donc on a réalisé en 572 tâches enfin voilà quoi ça a duré voyez 9 minutes 52 ce qui est plutôt assez assez rapide après ça dépend bien sûr du nombre de machines etc il ya beaucoup d'optim qui est fait au niveau de vente cible pour être très performant là dessus donc ce qui s'intéresse je vous invite à aller voir donc on va pouvoir maintenant passer à la partie suivante qui est donc cube ctl comment on va faire pour l'utiliser donc pour ça on va donc on est sur notre qui déploie cube c'est parfait donc on va se rendre ici on va récupérer donc on va installer cube ctl tout d'abord première chose à faire donc pour installer cube ctl on va faire donc on va juste jouer cette partie ici on va faire autrement ok donc on va installer notre dépôt notre ipo kupernet donc qui va nous permettre ensuite d'installer cube ctl alors c'est quelque chose de base que l'on fait quand on fait l'installation on va dire un peu plus manuel et sans passer par cube spray là bien sûr c'est ça on n'y coupe pas voilà donc là je vais lancer mon ça joue bien sûr voilà donc là on va faire un sud de haut et l'homme installe tiré y de cube ctl donc là je suis sur une machine et on va considérer quand je suis sur une machine externe même si je suis sur ma machine de déploiement de bastion mais n'importe quelle machine externe pourrait faire pourrait faire l'affaire donc là j'ai installé cube ctl donc si je fais un cube ctl info le cluster info donc pour l'instant je peux rien faire donc là que je me remette bien ici donc là l'étape suivante ça va être de récupérer sur un des masters le certificat en question 4 tc kubernet admin.conf donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu lors des vidéos précédentes donc on va se rendre sur un master je me remets bien donc là je vais faire un vagrant sshk master 01 je me rends sur mon master je fais un sudo 4 tc kubernet admin.conf donc là je vais copier tout ce fichier c'est ici la voici donc je le copie je me rends ici donc je vais faire dans ma home de vagrant je fais un cadier point cube comme ceci je vais faire un vim de point cube config je colle tout ce que j'ai copié ensuite si on continue à dérouler notre procédure on va aller modifier notre etc hausse pour prendre en compte donc si vous souvenez quand on a mis en place les variables au niveau de cube spray on a été indiqué que notre cluster répondait sur l'url elb point cube donc là on va le faire comme ceci donc elb point cube lui va répondre sur sur 192.168.7.130 qui est notre vip et derrière donc elb point cube voilà donc là on doit être pas mal donc si je fais un cube cluster info vous voyez que j'ai bien mon master qui répond derrière donc ça c'est super ça veut dire qu'on arrive à passer si je fais un cube qui est note donc là aussi ça répond bien donc on est prêt à faire notre partie de test ce qui est cool donc notre partie première partie du test on va ressortir ici de notre master on va se connecter à un des achats proxy le achat proxy 0 1 donc au passage on peut se connecter ici sur l'ip 192.168.7.132.9000 qui est slash sa stats qui est notre notre comment notre interface graphique de nos achats proxy là ici je suis dessus et vous voyez que ici donc achat proxy voit bien les deux masters up là je suis sur le sur la vip qui répond bien donc première chose que l'on va faire on va faire un sudo donc là je suis sur le achat proxy 0 1 donc c'est celui qui rend le service actuellement ainsi je fais ip a c'est celui qui porte la vip s'il fait un sudo système ctl stop achat proxy proxy hop voilà là j'ai bien stoppé à chaque proxy je suis un status ok donc si je fais un ip a ben j'ai perdu la vip ici pour autant à gauche ici si je fais un get note oui je réponds pourtant j'interroge bien la vie pendant que ça veut dire que j'ai bien le service qui a rendu ici alors ça a été coupé mais parce que j'ai un rafraîchissement automatique là j'ai quand même mon service qui rend toujours les choses si je remets mon achat proxy en start ici je fais récupérer ma vie donc pour quelques secondes voilà donc là j'ai bien récupéré ma vie je peux toujours continuer à faire du cube ctl get note vers mon nœud ici c'est bon et qu'est ce qui se passe ensuite donc on va s'amuser à aller supprimer un des nœuds donc pour ça ça va être l'occasion de découvrir comment excuse le cube spray on supprime un nœud c'est très simple donc c'est cette ligne de commande ci où on lui passe une variable d'environnement qui est node égale key master le nom du nœud que je veux sortir qui est master 01 par exemple moi je veux sortir un master et je lui passe le playbook remove tiré node et après c'est qu'il serait qui fait le taf donc là on va faire comme ceux ci alors je suis pas dans le club spray voilà donc là il me demande le password je tape mon password je tape sur entrée sur une passe donc il demande une confirmation pour être sûr que je passe bien ce que j'ai envie de faire donc là il va le sortir envoyer qu'il agit bien il est en train de modifier qui est master 01 il fait il va faire un drain donc il va vider s'il y avait des potes sur le sur le master quoi sur le nœud en question là c'est un master il le vide et après il fait son sa suppression et donc là il est en train de faire la suppression donc on va tester voir si notre noah chapoxy l'autre ballon de bien sur les masters puisqu'en fait là j'avais jusqu'ici mais deux masters qui étaient à plat vous voyez que le master 1 est passé en statut jaune au niveau du achat proxy ça veut dire que là les tchèques commencent à ne plus répondre donc là on a une fréquence de tchèques il nous faut trois tchèques d'âme pour le sortir c'est ce qui va se passer donc là vous voyez que cubes près a fini son travail si je fais un cube ctl get node j'ai bien envoyé le quai master 01 qui est sorti qu'il est en statut disait bling ce qui est du ligne disable donc il va être sorti et vous voyez que malgré tout je peux quand encore passer des commandes cube ctl à mon cluster ça veut dire qu'en fait ici quand je passe mon cube ctl c'est que master 02 qui répond voyez que le quai master 01 lui est sorti complètement par achat proxy donc tu as toutes mes requêtes vont toujours ok master 02 voilà donc c'est cool donc on a testé vraiment notre notre cluster cube en version au dispo c'est valable aussi donc là on est uniquement sur le lot de balancing de de notre api serveur donc le port 6443 dès qu'on fait du cube ctl donc c'est quelque chose de très important vital mais aussi on va pouvoir l'autre balance et de la même manière tout ce qui est une graisse contrôleur donc on va l'autre balance et on va balancer sur les masters généralement sur le port 80 et 443 vers un ingrèze contrôleur qui lui fait routine interne du cluster on va l'autre balance et aussi de la même manière vers les masters au niveau des ports de ligne grèce contrôleur et ça on verra ça plus tard voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à les voir dans la description les liens mettre des pouces bleus commenter et je vous dis à très bientôt sur le f qui